Ce mardi 21 mars, au lendemain de la diffusion sur M6 de l'émission « Et si on se rencontrait », Cyril Hanouna a reçu Malaga et Mélissa d'en touche pas à mon poste sur C8. Le candidat est revenu sur leur expérience, n'exprimant au passage aucun regret. Lundi 20 mars, juste après la diffusion du premier épisode en deux parties de la nouvelle saison de « Marier au premier regard », les téléspectateurs ont découvert un inédit de « Et si on se rencontrait ». Dans cette émission, deux personnes se rencontrent devant les caméras après avoir entretenu depuis des mois, voire des années, une relation virtuelle. Ça a été le cas de Malaga et Mélissa qui, après trois mois d'échange de zéro sur les réseaux sociaux, se sont vus en vrai. Mais tout ne cesse de pas passer comme la jeune femme l'aurait espéré. En effet, pendant leur rendez-vous, le jeune homme a multiplié les mensonges avant de tout lui révéler. TPMP, les confidences de Mélissa sur les mensonges de Malaga au lendemain de la diffusion sur M6, Cyril Hanouna a reçu Malaga et Mélissa sur le plateau de touche pas à mon poste sur C8. La jeune femme ceste dite d'écouter par les mensonges du candidat. Ça veut dire que pendant trois mois, je parlais avec quelqu'un qui mentait, si y est-il pas possible. Je vais continuer à parler avec lui, je vais douter de tout ce qu'il va me dire, si y est-il pas possible, a-t-elle expliqué. Elle a ensuite révélé ne pas avoir été la première à croire à tout ça. Il a fait ça avec beaucoup de filles. Donc, ce n'est même pas moi le problème, a-t-elle lâché. Malaga, lui, a confié ne rien regretter. Si c'était à refaire, je referais la même. J'ai menti pour lui plaire, a-t-il dit. L'explication de Malaga sur l'origine de ces mensonges est de poursuivre, il y avait peut-être un manque de confiance en moi, ça s'y est-il vrai. Je ne mens pas depuis hier. Bien évidemment, elle, si y est-il la fille à qui j'ai décidé de tout avouer, mais j'ai quand même réussi pas mal de stratagèmes avec d'autres filles auparavant, parce que j'avais un manque de confiance en moi. Je n'avais pas ce corps-là, j'avais 15 kilos de plus, je côtoyais au quotidien des personnalités qui étaient très aisées. Je me prends au jeu, je rentre dans cet engrenage-là et en les voyant, je me dis, mais, j'aimerais bien avoir cette vie-là. Au final, si y est-il une manière pour moi de me déguiser et de me donner confiance en moi. Je ne regrette pas, par ce cas au final, le fait d'être passé aux aveux, si y est-il la preuve que pour moi, aujourd'hui, j'ai confiance en moi. A lire aussi et si on se rencontrait, où en sont aujourd'hui Jonathan, Déborah, Tayana, Raphaël, Malaga et Mélissa, touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application MiCanal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501